Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va unboxer du coup deux petits coffrets cadeaux de Noël de chez Action. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. On va commencer déjà par celui-ci, puisqu'il y a celui-ci et il y a celui-ci de la marque Fab Factory qui me donne vraiment très envie. Voilà, j'ai pas regardé, je me suis pas trop spoilée. On va déjà ouvrir celui-ci, ça peut vous donner des idées cadeaux, ça peut vous montrer un petit peu du coup ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il contient, pour voir si ça peut vous convenir pour commencer les cadeaux de Noël. Donc déjà à l'intérieur, si je l'ouvre, en fait c'est pour faire une chaussette de Noël. Alors c'est bien, alors attendez. Tous les produits sont emballés comme ceci et en fait vous avez la chaussette. Hop, ça on le met par terre. Donc en fait vous avez une grosse chaussette de Noël comme ça, trop mignonne, avec marqué Happy Holidays. Donc c'est une chaussette, bien sûr, du pain de Noël. Et ensuite vous avez plein de petits cadeaux comme ça à mettre à l'intérieur pour faire du coup un bon cadeau de Noël. Donc déjà j'ouvre un premier produit qui est une body lotion. Donc c'est un lait pour le corps, comme ceci. It's the season nourri. C'est au gingerbread cookie sand. Ça doit sentir bon. Je ne sais pas s'il est au perculé. Je ne sens pas à travers. Mais ça doit sentir du coup le cookie gingerbread. Je crois que c'est la cannelle. Je ne sais plus. Dites-moi en commentaire si vous savez. Donc on a déjà un produit comme ceci qui fait 75 ml. Donc à mettre dans la chaussette. On a ensuite un produit comme ceci. Donc c'est un shower scrub. Donc c'est un gel douche qui vient en même temps faire un gommage pour le corps. Là c'est un cinnamon spice scent. Exfoliation formule. Donc formule exfoliante. Jiggerbells. Shorebells. Voilà ce qui est marqué dessus. Et c'est un format de 75 ml. Donc deuxième produit à mettre dans la chaussette. Ensuite on a ceci. Je crois qu'il n'y a rien dedans. Non il n'y a rien dedans. Ensuite on a ceci. Je trouve ça cool l'idée de pouvoir mettre des produits dans une chaussette. Et de faire un joli cadeau de Noël. Candy Cane Wishes. C'est un gel douche. Donc c'est un gel douche au sucre d'orge. De format de 75 ml. Franchement c'est trop trop bien. Et on a le dernier produit. Une fleur de douche rose. Donc vous mettez tout ça dans la chaussette. Tout simplement. Et du coup ça vous fait quand même un... Bon voilà. Après vous pouvez rajouter d'autres petits produits à l'intérieur. Vous pouvez rajouter des petites cannes à sucre. Vous pouvez rajouter d'autres produits qui vous intéressent. Et ça fait du coup un joli cadeau de Noël. Donc voilà pour la première... Voilà pour la chaussette du coup tout simplement. Ensuite et du coup le dernier coffret. On a ce coffret-ci que je n'ai pas ouvert. De la marque Fab Factory. J'adore cette marque. Et ils ont fait un genre de... C'est pas un calendrier de la presse. C'est un petit coffret comme ça. Donc je ne me suis pas spoilée. Mais il y a du make-up. Donc ça c'est plutôt cool. Le problème c'est que même si je ne me spoil pas. Les images le disent. Ce qu'il y a en fait tout simplement. Donc je vais déjà ouvrir cette case-ci. Qui est donc... Si c'est marqué comme c'est marqué dessus. Qui est une crème pour les mains. Et l'année dernière ils n'avaient pas sorti des petits coffrets comme ça. Fab Factory avec du make-up. Donc c'est une crème pour les mains comme ceci. Et ça a un format de 30 ml. Je trouve ça hyper sympa en cadeau de Noël. Parce que franchement la marque Fab Factory c'est quand même une bonne marque. Et là vous avez du make-up. Donc ça c'est plutôt cool. On va ouvrir cette case-ci. Qui est donc apparemment un duo blush et highlighter. Si j'arrive à ouvrir la case. Toujours un peu compliqué. De la marque Fab Factory. Le blush a l'air trop trop beau. Même la highlighter. En plus c'est bien parce que c'est rare qu'on a des produits teints de la marque Fab Factory. Donc voilà ce que ça donne. Franchement c'est trop trop beau. Trop contente. Ensuite je vais ouvrir cette case-ci. Je ne sais pas ce que c'est. Glam Time. Glam Time il y a marqué dessus. Je vais prendre mon ciseau. Parce que ce n'est vraiment pas évident à ouvrir. Un petit miroir peut-être. Peut-être un petit miroir. Glam Time. Oui c'est un petit miroir. Voilà. De la marque Fab Factory. Ensuite je vais ouvrir ce qu'il y a dessous. Je suis trop contente d'avoir des produits de cette marque-là. Parce que toute l'année on n'en a pas. Donc au moins là on en a. On a un. Parce que d'habitude c'est de la marque Max & More. Et là au moins c'est de la marque Fab Factory. Donc c'est un lip crayon. Donc c'est un petit crayon comme ceci. Pour les lèvres. Je vais vous le swatcher. Comme ça vous voyez un peu la teinte. Voilà ce que ça donne au niveau de la teinte. Il est assez crémeux. Donc c'est pour les lèvres. C'est un petit crayon à lèvres. Ensuite on va venir ouvrir du coup la case. Qui est juste en dessous. Qui est je pense un rouge à lèvres liquide. Ouais. Effectivement. C'est un rouge à lèvres liquide. Je ne sais pas s'il est mat. Ah non c'est un lip gloss. C'est un lip gloss. Sans rien de particulier. Donc il est de cette teinte-ci. Donc il est vraiment très discret. Il n'est pas opaque du tout. Après ça reste un gloss. Mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus opaque. Alors peut-être que si vous rajoutez des petites couches. Vous voyez il peut devenir un peu plus opaque. Mais du coup ça va avec la teinte du crayon. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on a cette case-ci. Je vais prendre mon ciseau. Parce que les cases sont infernales. On a une petite palette. Elle est trop belle. Elle est toute petite comme ceci. Elle est trop belle. Vous avez un marronné. Vous avez deux irésés. Et deux mat en fait. Donc vous avez un marronné. Un rosé. Vous avez un irisé rosé. Et vous avez un irisé. Je pense. Cuivré. Entre le rosé et le marronné. Donc petite palette. Trop 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 sympa. Franchement trop trop bien. Ensuite. On va ouvrir ce produit-ci. Qui est je pense. Un rouge à lèvres. Ouais. C'est cool qu'ils aient fait un coffret comme ça. Dites-moi si vous l'avez trouvé. Si vous l'avez pris. Donc c'est un rouge à lèvres. Et il est en teinte. Comme ceci. Il est en teinte rouge. Je ne vais pas le swatcher. Parce que je pense que je vous le mettrai dans le concours des 12 000. Celui-ci. Parce que je ne suis pas très rouge. Après il n'est pas rouge rouge. Il est plutôt bordeaux en soi. Mais les rouges à lèvres en général. Je ne m'en sers pas énormément. Je me sers plus des gloss à lèvres. Donc celui-ci ira dans le concours des 12 000. Et on a ici le dernier produit. Qui est je crois. Une body mist. Ouais c'est ça. C'est une brume pour le corps. Ouais. Et ça sent quoi ? Je vais vous dire ce que ça sent. Ça doit être marqué dessus je pense. Non. C'est pas marqué dessus. Je ne sais pas mais ça sent bon. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire la senteur. C'est un format de 30 ml. Et voilà du coup le dernier produit du coffret. Donc voilà. Le coffret est fini. Donc on a quand même une petite palette. On a une palette pour le teint. On a une crème pour les mains. On a du coup la petite body mist qui sent trop trop bon. On a un gloss. Un petit crayon à lèvres. Et un rouge à lèvres. Qui vont bien ensemble au niveau des teintes. Et on a un petit miroir. Et bien écoutez franchement je suis contente de ce petit coffret là. Parce que les autres années ils ne l'avaient pas fait. Dites-moi en commentaire si vous les avez pris. Et qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner sur la chaîne. Si ce n'est pas encore fait. A me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501